Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Xbox Live.fr pour un nouveau vidéo test et ce coup-ci on va vous parler de Resident Evil 3 sorti fin du mois de mars sur Xbox One et PS4 et PC également pour ne pas les citer. Alors le jeu est toujours édité par Capcom et se place en termes de sortie peu de temps après le remake de Resident Evil 2. Resident Evil 2 d'ailleurs qui était un vrai remake, enfin qui pouvait être considéré à mon sens en tout cas comme étant un vrai remake, tandis que cet épisode 3 est plutôt une relecture de l'épisode originel sorti à l'époque sur PlayStation et qui pour ma part en tout cas était mon épisode préféré avec Code Véronica sorti sur Dreamcast quelques temps plus tard. Alors Resident Evil 3 vous place dans la peau de Jill Valentine et de Carlos, un mercenaire, dans des événements qui se déroulent à la fois avant, pendant, après l'épisode 2. Et voilà donc on a une grosse partie qui se déroule en parallèle et qui donne eh bien tout son sel en fait à cet opus parce que justement pendant que Léon et Claire sont dans le commissariat, Jill et Carlos eux sont aux prises avec les événements qui se passent directement en ville et qu'ils doivent affronter pour eh bien espérer s'en sortir. Alors le jeu a également comme caractéristique de vous opposer à un ennemi qui est un ennemi mortel, qu'il était dans le troisième opus initial et qu'il est toujours aujourd'hui, à savoir le némésis, cette espèce de créature mutante vraiment vraiment dégueulasse et qui vraiment va vous donner du fil à retordre parce qu'il est extrêmement costaud. Excusez-moi, je passe les cinématiques mais ça fait partie des choses que nous devons en tout cas dans le respect des règles, même si le jeu est sorti, on va le respecter quand même, nous devons eh bien squeezer. Alors là on est dans un passage du jeu qui demande eh bien on est tout au début de l'aventure, vraiment vraiment tout 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 au début de l'aventure. L'idée était de ne pas vous spoiler justement le titre de manière trop forte et simplement de vous mettre en place dans les toutes premières heures de jeu dans Raccoon City de manière à pouvoir eh bien vous laisser la surprise de la découverte. Il faut rétablir en fait les sous-stations du métro pour pouvoir tout simplement rétablir le courant et se barrer de Raccoon City. Ici du moins c'est le plan initial de Jill et de Carlos. Un espèce de saloperie qui vous empoisonne et qui donc du coup sont un peu relou en fait à éliminer parce que lorsque vous êtes empoisonné vous ne pouvez plus quasiment bouger et il faut en fait leur tirer dessus pour les dégommer, ce qui est le cas d'ailleurs de toutes les créatures. Pour être également parfaitement transparent pour ce test, nous avons choisi de nous placer en mode facile, ce qui explique pourquoi j'ai ce gros fusil mitrailleur dans les bras, puisque celui-ci vous l'avez immédiatement lorsque vous êtes en mode facile. Alors on va commencer justement, puisqu'on parle du mode facile, on va commencer à parler de la durée de vie du titre qui est peut-être un des gros points noirs de ce Resident Evil 3. Sachez qu'en mode facile, j'ai fini dans mon premier run le jeu en moins de 4 heures, 3h37 pour être exact, ce qui n'est pas suffisant d'ailleurs pour obtenir le rang S, puisque pour obtenir le rang S, il faut finir le titre en moins de 2 heures et moins de 5 sauvegardes. Vous avez toujours, vous savez, les classements qui sont propres à la série des Resident Evil à effectuer. Donc 3h30, c'est peu, très très peu, et mon deuxième run en mode facile m'a amené en ayant chopé toutes les armes à un peu plus de 7h, je crois que j'étais à 7h27 ou 7h37 très exactement pour un deuxième run en mode normal, dans lequel j'ai pris mon temps pour ramasser les différents papiers, pour, eh bien, décidément, je fais n'importe quoi, pour ramasser les différentes notes, les différents papiers, débloquer toutes les armes qu'on va avoir à disposition et qui d'ailleurs sont proches de celles de l'original, et pour, bah voilà, prendre un peu plus mon temps, mais même 7h de jeu, ça fait un peu court, d'autant plus que le titre a assez peu de replay value. Je vais revenir là-dessus, et c'est peut-être l'une des grosses différences avec l'original. Donc si vous êtes un habitué de la série, privilégiez immédiatement, eh bien, un mode de jeu, on va dire, en mode normal, puisque c'est là que vous trouverez un challenge qui sera acceptable, puisque en mode normal, vous vous retrouvez avec, au final, assez peu de munitions, assez peu de trousses de soins, ce qui n'est pas le cas du mode facile. Vous voyez, les ennemis sont quand même assez amorphes, et vous feront pas grand mal, et surtout, vous allez trouver pléthore de... Attendez, hop, je vais me faire ça, pléthore de munitions, pléthore de trousses de soins, et franchement, vous en sortir à très bon compte, et même le némésis, sur lequel on va revenir dans quelques instants, puisqu'il ne devrait pas tarder à faire son apparition dans ce test, même le némésis est quand même assez simple à dégommer. Alors, justement, puisqu'on parle de dégommer le némésis, sachez que, comme dans l'original, vous aurez la possibilité, lorsque vous l'affrontez, de débloquer des trousses d'équipement, il lâche des mallettes, en fait, pour vous arriver à le mettre KO, ce qui n'est d'ailleurs pas une mince affaire, en mode normal, et je ne vous parle même pas en mode hardcore de tout ça, parce que ça devient très, très compliqué de le mettre KO. Le némésis, c'est d'ailleurs une... Enfin, une petite sauvegarde, d'ailleurs. Le némésis est d'ailleurs l'une des réussites, en fait, de ce remake, de cet épisode, pardon, je vais arrêter de parler de remake, puisqu'il est bien plus agressif que dans le précédent épisode, que dans la précédente version, pardon, avec des possibilités étendues de par les capacités techniques de maintenant. Il grimpe au mur, il dash dans tous les sens, il est même capable, limite, de se téléporter, en fait, pour vous surprendre. Oui, il va y avoir sa première apparition. On va laisser... Voilà ! Coucou ! Stars ! Voilà, donc il paraît comme ça très lent, mais il a encore une fois les tentacules. Il a la possibilité... Ah oui, vous ne lui faites strictement rien. Ah si, en mode... Ah, j'avais jamais vraiment essayé. Hop ! Alors, vous pouvez d'ailleurs esquiver, maintenant, dans cette version, les différents coups. Alors, quand vous y arrivez, bien sûr. Quand vous êtes par terre, il faut vous relever immédiatement. Il a quand même une belle grosse sale gueule, ce némésis. Voilà, vous voyez, là, je l'ai... Hop ! Je l'ai paralysé, et donc, j'ai récupéré une caisse. Et cette caisse de matériel... Attendez, par contre... Hop ! On va tout de suite, pouf, l'utiliser. Cette caisse de matériel, quand vous l'ouvrez, vous allez trouver, eh bien, soit des munitions, soit des armes, ça va dépendre de... Voilà, un chargeur étendu pour le pistolet. Ça va dépendre, en fait, des affrontements. Alors, quand il est comme ça, il ne faut pas croire que vous l'avez battu longtemps. longtemps, il va vite se relever. Et à partir de ce moment dans le jeu, il va vous harceler systématiquement. Et on va vraiment retrouver l'intensité du Resident Evil 3 original. Avec, je vous le dis, encore une fois, un némésis qui ne vous fera pas de cadeau et qui va passer son temps à vous courir après. Alors, le problème, par contre, c'est qu'en fait, il va vous courir après, mais uniquement, j'allais dire, dans Raccoon City. Et après, vous laissez plutôt tranquille par la suite, ce qui est d'ailleurs dommage et ce qui va m'amener à l'une des grandes différences avec le titre original, c'est que ce Resident Evil 3 est extrêmement linéaire. Extrêmement linéaire, pourquoi ? Parce que vous allez vous retrouver, en fait, à enchaîner les niveaux sans possibilité de choix. Dans le premier, dans la version originale du titre, vous aviez la possibilité. Le némésis de retour, voilà. Donc, je vais essayer de... Ah, là, il m'a chopé avec cette entacule. Dans la version originale du titre, le jeu vous mettait aux prises avec des choix, des choix qui vous permettaient... Eh bien, où est-ce qu'il est passé ? Cet enfoiré, voilà. Hop là, vous voyez, il s'est carrément téléporté. Des choix qui vous permettaient de... Eh bien, à un moment, il vient de choisir une route pour Gilles et pour Carlos. Ici, le choix a été fait de tout faire dans la foulée. C'est-à-dire que vous allez exclusivement... Hop ! Oui, je l'ai esquivé. Vous allez exclusivement, en fait, suivre une aventure linéaire. Vous êtes dans les rues de la ville. Ensuite, vous êtes dans... Dans des souterrains. Ensuite, dans un hôpital. Puis, dans le commissariat. Et puis, le niveau final du jeu. Donc, vous vous retrouvez, finalement, à faire toujours... Ah, la jauge des esquives, en fait. Et assez courte. Vous vous retrouvez toujours à faire la même... On va dire, la même chose. Et peu de possibilités, finalement, de rejouer. Puisque vous allez vous retrouver, eh bien, à faire le jeu d'une seule traite. Et finalement, la seule replay value va se trouver dans la possibilité de réaliser les objectifs avec classement pour débloquer les succès qui seront liés à cette rejouabilité avec classement. Et bien sûr, les items qui vous sont donnés en récompense. Pour le reste, c'est vrai qu'on n'a plus ces choix. Et c'est dommage parce que ces choix vous amenaient à des passages qui ont été tout bonnement supprimés de cette version. Et là, encore une fois, on n'a pas compris parce que supprimer le passage du parc, supprimer le passage du défroid, je ne l'avais pas vu lui, c'est franchement... C'est franchement dommage parce que c'était vraiment des moments qui, pour moi, étaient des moments d'anthologie. Le boss contre l'hélicoptère. Pareil. Pas compris pourquoi est-ce qu'il avait été supprimé. C'est vraiment regrettable. Et bon, ben voilà, c'est un choix comme un autre. Là, vous avez une relecture qui vous amène à devoir... Alors, attendez. Alors là, c'est vrai qu'il y a une petite énigme qui vous amène à devoir simplement avancer sans véritablement... Alors, attendez. Donc, c'est celui du bas, celui du milieu. Donc, c'est FA02. Ensuite, RA03. FA02. Excusez-moi, je l'ai passé. On va la faire vite fait. FA02. Ensuite, on a dit RA03. Ça va me permettre de continuer par la suite. RA03. Et ensuite, c'est celui du bas. Donc, c'est... Si je ne dis pas de bêtises... S-A-R-A-03. Et ensuite, S-A-02. Voilà. S-A-02. Clac, 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 clac. Et voilà, on a redémarré. Donc, on va pouvoir continuer. Donc là, vous vous retrouvez avec une relecture extrêmement linéaire et qui, en plus de ça, vous enlève, je vous dis, certaines parties d'anthologie. Alors, les nouveaux joueurs ne s'en rendront pas forcément compte. Eux, ils vont voir, en fait, un titre très orienté à action avec un challenge qui va être largement acceptable dès le mode normal. mais c'est vrai que les amoureux de l'épisode originel vont franchement être déçus. À mon sens, en tout cas, moi, je l'ai été par cette relecture qui, quelque part, en fait, va vous mettre, en fait, simplement pas face à ce que vous attendiez, à savoir, peut-être, eh bien, tout simplement, une version remaster avec un R.E. Engine qui fait toujours aussi bien le taf. Franchement, le jeu est très, très beau. Ça, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Le jeu est vraiment magnifique. Les monstres sont franchement flippants. Alors, avec peut-être un petit bémol encore, c'est que le bestiaire, par rapport, en fait, à l'épisode original, a été quelque peu modifié. Et notamment, en fait, vous avez un peu moins de variété de lignes. Alors, on retrouve les Lickers, on retrouve les Brainsuckers, mais vous n'avez pas les araignées qui, de mémoire, étaient très présentes dans l'épisode originel. Et c'est d'ailleurs dommage. Alors, dans les petites nouveautés également, sachez que le Nemesis n'hésitera pas à vous suivre, y compris dans les salles de sauvegarde, dans certaines salles de sauvegarde et dans certains endroits. D'ailleurs, on ne devrait pas tarder à le voir parce que ça fait, je trouve, un peu trop longtemps qu'il m'a foutu la paix. Là, il faut retourner à la station de métro. Et voilà, vous voyez, il est quand même... Voilà, c'est lui qui contamine les gens. Et là, il va vous harceler. Et après, il va avoir fini ce niveau-là. Il vous laissera un peu plus, on va dire, un peu plus tranquille. D'ailleurs, je ne suis pas allé chercher le fusil à pompe. Vous pouvez toujours de toute façon louper des armes. Et ça, c'est toujours une constante. Alors, le Nemesis vous suit dans les salles de pause. Par contre, il ne vous suit pas. Vous voyez, par exemple, dans ces moments-là, j'ai réussi à me dégager à temps. Par contre, voilà, là, ça pue parce que je suis en fait entre le Nemesis et un zombie. Et franchement, voilà, ça sent quand même... Ça sent assez mauvais. Tiens, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté. Vous voyez, il est carrément descendu. Par contre, j'ai réussi à faire une esquive. L'esquive vous sauve quand même pas mal la vie dans le titre. Et franchement, tout au long de l'aventure, c'est quelque chose dont vous allez vous servir. Sachant que si vous sortez votre gun juste au moment où vous esquivez, vous avez la possibilité de ralentir aussi un peu le temps. Donc, en résumé, si on devait mettre une note et l'expliquer, ce serait un 7 sur 10 pour ce Resident Evil 3. Pourquoi ? Parce que c'est une relecture, certes, mais une relecture qui enlève quand même pas mal de passages que moi, je trouvais d'anthologie par rapport au précédent épisode. Une relecture qui est une relecture qui va vous astreindre, en fait, à un cheminement linéaire dont la seule replay-value, finalement, va être la possibilité de refaire le jeu de manière plus rapide ou de manière plus difficile pour débloquer un classement qui sera bien meilleur que celui que vous aviez eu la première fois ou lors de vos premiers runs. À côté de ça et de ce point noir, le titre est quand même assez bon, assez prenant. Techniquement, c'est réussi. Le Nemesis est réussi. Pas en mode facile, c'est sûr que là, en mode simple, en mode facile, il ne sert à rien. Par contre, dès que vous êtes dans les modes au-dessus, franchement, le Nemesis est ultra balèze et ne vous lâchera pas une seule fois. Donc, sans doute, les puristes seront déçus et par la durée de vie et par le cheminement linéaire, mais ceux qui découvriront l'aventure ne devraient pas voir, en fait, ce défaut et se dire que, finalement, ils sont aux prises avec un bon petit Resident Evil, mais très orienté action, un peu moins survival, d'ailleurs, que les remakes de l'épisode 2. Voilà, on a fait le tour de ce Resident Evil 3. On va se quitter là-dessus et se dire à très bientôt sur XboxLike.fr pour un nouveau test. En attendant, très bon jeu et bye bye !